Chose finalement qui repose sur rien du tout, sur vos émotions d'humains. Donc c'est mon habit ici qui fait que Dieu a me béni. Pourtant Dieu m'a fait sortir du vent de ma mère sans caleçon. On se demande bien pourquoi. Dieu pour me faire béni, il fait en sorte que ma mère écarte les jambes, qu'elle montre son intimité à tout le monde. On se demande comment. Non, oui, parce que Dieu aurait dû prévoir tout ça et se dire que non. Le corps de la femme est sacré, donc il faut qu'elle fasse sortir l'enfant par la bouche. Oui, s'il peut ouvrir, s'il peut ouvrir la bouche et puis l'enfant sort, mais bizarrement Dieu a décidé de le faire sortir là-bas. Et puis que tout le monde voit, tu dois déjà ça. Et puis tout le monde regarde, tout le monde qui est à côté là. Même si tout le village sort pour venir regarder, tu ne vas pas bloquer, tu vas garder ça ouvert pour que ton enfant sorte. Sinon il meurt. Sinon ton bébé meurt. Donc expliquez-moi comment votre Dieu, pour qui la nudité c'est si important, c'est si précieux, c'est si... Pourquoi il permet que tout le monde ne voit pas tout quand vous partez faire son travail? C'est-à-dire donner la vie. Bonjour Sissi, bonsoir. Hello, j'adore ton style comme d'habitude. Merci ma belle. Hein? Non, c'est Bush Life, il faut leur donner. C'est ça, ils aiment Tata Adja. Je t'ai dit la dernière fois que la spiritualité, ça se déplace, ça marche. Et moi, je n'ai pas besoin de faire un live programmé avec un titre que spiritualité. Tout est spiritualité. Parce qu'il suffit de prendre le commentaire de quelqu'un qui vit dans le monde et puis tu développes la spiritualité. C'est naturel. Tu vois? Il est rentré en brousse, lui qui aime Dieu. Dieu qui vous demande que aime ton prochain comme toi-même. Si tu m'aimais comme toi-même. Il n'a pas dit, aime ceux qui s'habillent bien comme toi-même. Il n'a pas dit, aime ceux qui sont parfaits comme toi-même. Il n'a pas dit, aime ceux qui sont sains. Aime les femmes vieilles comme toi-même. Il n'a pas dit, aime les femmes pieuses comme toi-même. Il a dit, aime ton prochain comme toi. Pardon, ton prochain là, c'est tout le monde. C'est n'importe qui. C'est la tutupen, tutupjamtara. C'est elle ton prochain. C'est ton voisin ton prochain. C'est le tueur ton prochain. C'est le violeur ton prochain. C'est ce que votre église dit. Aime ton prochain comme toi-même. Vous vous aimez qui? Vous vous aimez qui? Bonjour, ma petite fille. Vous vous aimez qui alors? Par exemple, dès que vous arrivez sur la page de quelqu'un. Action qui peut aider la personne-là à devenir quelqu'un. Vous n'êtes pas prêt pour ça? Non, c'est lourd. Ça fait mal aux doigts. Mais après, même pas un peu. Oh, je t'aime trop. Oh, wow, wow, tu aimes quoi sur moi? Tu aimes quoi sur moi? Quand elle est partie, dis-moi, je coupe et puis elle te donne. Puis tu vas quitter ici. Tu vas arrêter de venir nous raconter du n'importe quoi. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut que la personne soit bien. On veut que la personne évolue. Si tu te lèves pour aller travailler, c'est pour nourrir tes enfants. Par exemple, tu veux que tes enfants mangent. Par exemple, tu les aimes. Si tu vérifies les devoirs, que tes enfants aient fait leurs devoirs, c'est par exemple que tu les aimes. Si tu leur payes les meilleures écoles, c'est parce que tu les aimes. C'est parce que tu veux qu'ils aient un bon avenir. Moi, tu viens m'aider et t'aimes. Parce que quand tu vas dire ça, moi, il va parler ce que toi, tu veux. Il va appeler ton nom. Je vais crier sur la personne que tu n'aimes pas. Il a montré mon cul. Si c'est ça, tu es venu regarder. Il a montré mon décolleté. Si c'est ça, tu es venu regarder. Enfin, c'est ce que vous inspirez, en fait. Et c'est les gens qui vivent avec l'ego qui tiennent compte de vos bêtises. Oh, moi, ils t'aiment trop. Moi, je suis trop fan de toi. Oh, tu es trop fort. Oh, tu es la meilleure. Oh, tu es ceci. C'est les conneries. C'est les conneries. L'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Tu m'aimes. Fais des actions qui vont me prouver que tu m'aimes. Comment tu le prouves ? Moi, c'est qui m'aime ici. Moi, c'est qui m'aime ici. Et vous n'allez jamais les voir écrits ici. Je t'aime. Non. Elles n'ont pas besoin. Oui. Elles n'ont pas besoin. Parce qu'elles me le démontrent. Je dis elles parce que les filles sont plus nombreuses. Il y a les garçons aussi dedans. Mais les filles sont plus nombreuses. À me démontrer qu'elles-mêmes, quand elles viennent ici, là, je suis mal. Elles le voient. Elles n'ont pas besoin que je commence à dire que je suis mal. Elles voient tout de suite que je ne suis pas bien. Vous, vous vous en foutez. Vous, quand vous voulez, vous voulez qu'elles parlent. C'est quelque chose sur la toile. Pour vous en jaillir. Et vous dites que vous-même. Vous aimez quoi sur moi? Vous aimez quoi sur moi? Est-ce que vous cherchez à savoir comment ma carrière évolue? Où j'en suis? C'est ça qui est important pour moi. Vous, vous venez pour ce qui est important pour vous. Le Tchorchori. Le Papua Toya. Voilà ce qui est important pour vous. Les miso-ci. Le Nkang2. Nkang2. Ben qu'Nkang2. Vous êtes là pour le Nkang2. Pour le Congo, ça. Pour entendre qu'elle va encore insulter qui? Vous savez, ça vous fait rire quand on dénigre, on rabaisse une autre personne. Moi, ça ne m'amuse pas. Quand j'insulte quelqu'un ici, là, je me défends, mais ça ne m'amuse pas. Ce n'est pas l'image que j'ai envie de voir de moi. Ça fait partie de moi, mais ce n'est pas la meilleure partie de moi. Moi, je veux que ce soit la meilleure partie de moi qui ressorte. Pour attirer d'autres personnes qui me ressemblent dans cette partie-là. Vous comprenez? Pour attirer de bonnes énergies à moi. Quand tu es joyeux, tu attires de bonnes énergies. Quand tu bénis les autres, tu es béni en retour. C'est ça qui est la vérité. Quand tu bénis les autres, tu es béni en retour. Et il y a beaucoup de manières de bénir les autres. Un sourire, une action positive qui va faire du bien à la personne, tu l'as béni. Nous sommes à l'image de Dieu, non? Donc, si Dieu bénit, nous aussi nous bénissons. Et quand Dieu voit que vous-même vous bénissez là, il descend en quoi ajouter sur ça? Logique. Les bonnes énergies attirent les bonnes énergies. Les mauvaises attirent les mauvaises. C'est comme ça. C'est la loi de l'attraction. D'ailleurs, c'est scientifique ce que je suis en train de dire là. C'est scientifique.